Générique Le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine présentait ce matin ses voeux. Alain Rousset est bien sûr revenu à cette occasion sur la crise des Gilets jaunes. Il a réaffirmé que les collectivités territoriales étaient les mieux placées pour régler les problèmes de proximité. Parmi les objectifs pour 2019, Alain Rousset a annoncé qu'il envisageait de présenter une feuille de route régionale autour du réchauffement climatique. Alain Rousset a également abordé l'éventuelle ouverture à la concurrence de la ligne TER Bordeaux-Nantes. Il a indiqué qu'il n'y était pas opposé. Mais selon lui, la priorité reste de sauver les lignes et de mettre la pression sur la SNCF en ce qui concerne son fonctionnement. 200 agriculteurs étaient réunis hier soir à la FIT sur Lotte pour la présentation des colistiers de la coordination rurale du Lotte-et-Garonne en vue des élections à la Chambre d'agriculture. Les leaders de la CR 47 ont tenu à mettre à l'honneur les travailleurs du lac de Cossade. Les travaux ont en effet repris début janvier toujours sans autorisation et malgré la récente mise en demeure de la nouvelle préfète du Lotte-et-Garonne. Les agriculteurs se sont dit hier soir déterminés à terminer le lac et ce coûte que coûte. Le castor est de retour dans les Pyrénées-Atlantiques. L'animal n'avait pas été aperçu sur ce territoire depuis le XVIe siècle et pourtant c'est bien un castor qui a été photographié mi-décembre sur les bords de la Nive. Des traces de sa présence avaient déjà été observées au cours des mois précédents. Pour l'instant, un seul castor a été identifié mais le service départemental de l'ONCFS va continuer la surveillance sur le secteur pour vérifier s'il s'agit d'une installation pérenne de l'espèce. Le castor d'Europe est une espèce protégée depuis la fin des années 1960 en France. Le chassé est un délit passible de 150 000 euros d'amende et de deux ans d'emprisonnement. Et on termine ce zap avec un clin d'œil trouvé dans les archives de Sud-Ouest. Observer le regard du maire de Bordeaux sur la rédaction qu'il avait écrite à l'âge de 9 ans. Son texte « Père Noël est malade » et son dessin « Martine rêve » avait été publié dans Sud-Ouest le 23 décembre 1953. Alain Juppé a porté un regard ému sur le texte comme sur le dessin dont il se souvenait parfaitement.